Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le monde, nous sommes de retour pour une autre vidéo, cette vidéo est vraiment terrible, c'est vraiment grave, ça risque de vous faire pleurer, il y a une jeune femme qui va nous raconter comment sa sœur lui faisait des choses bizarres, en fait, elle ne savait pas que sa sœur était sa sorcière, si vous ne savez pas ce qui se passe, quand on a une sœur sorcière, vous allez découvrir cela dans cette vidéo, si vous ne savez pas ce qui se passe, quand on a des frères ou des parents qui sont dans la sœur sœur lui, ce qu'elle va nous donner ici dans ce témoignage, ça va vous ouvrir les yeux, écouter ce témoignage dans le moindre détail de côté de son histoire, c'est terrible, waouh Déjà je suis même traumatisée, je ne sais pas comment la raconter, mais je vais quand même essayer, alors c'est l'histoire de deux sœurs, c'est une histoire de jalousie, de sorcellerie, à la page de ma sœur, celle qui vient avant moi, on n'a pas grandi ensemble, elle a grandi du côté de notre grand-mère maternelle, au nord de notre pays, et moi j'ai grandi avec notre maman au sud, du coup on n'a pas vraiment passé du temps ensemble, j'ai eu mon bike, je suis venue à la capitale où elle était déjà deux ans avant moi, parce qu'elle a eu le baccalauréat deux ans avant moi, alors quand je suis arrivée, on a aménagé ensemble, mais j'ai constaté qu'à chaque fois que j'avais une relation, et que je gardais la relation secrète, c'était bien, mais une fois que je me confiais à ma sœur, tout allait en cacahuète, parfois même elle me disait, mais tu vas faire quoi avec ce gars, c'est n'importe quoi, il n'est pas bien, en fait, vraiment pour me décourager, mais franchement, plus le temps passait, plus je me rendais compte que, mais pourquoi ma sœur n'a jamais approuvé une de mes relations, en fait, je me demandais, mais pourquoi ma sœur n'approuve pas une de mes relations, et je laissais tomber, puisque j'étais vraiment concentrée, à cette époque-là, dans mes études, puis quelques années après, ma sœur, finalement, se marie, elle me laisse à l'appartement, elle se marie, elle part au mariage, moi je reste à l'appartement, j'obtiens mon master, et je fais la rencontre d'un monsieur. La relation se passe bien, j'ai gardé la relation secrète pendant deux ans, oui, presque un an et demi, deux ans, la relation était bien, vu que ma sœur ne vivait plus avec moi, donc elle n'avait pas de contrôle sur moi, j'ai aménagé avec, le monsieur m'a pris une maison, j'ai aménagé chez le monsieur, et ma sœur me disait, mais les voisins m'ont dit que tu ne résidais plus dans l'ancien appartement, mais tu vis où, etc., on me posait vraiment beaucoup de questions, moi je te cherche, j'ai envie de te voir, parce que moi je m'étais un peu éloignée d'elle, parce qu'elle était déjà mariée, donc franchement, déjà, je ne kiffais pas son mari du tout, je ne trouvais pas d'utilité d'aller là-bas, parce que j'ai eu dire plusieurs, enfin, la ville parlait des chutes, enfin, plus que son mari, lui fait politique, et du coup, il y avait trop de rumeurs assez bizarres sur lui, franchement, là-bas, je ne veux même pas raconter, parce que là-bas encore, c'est un autre cas, et vraiment, je fuyais ma sœur, et là, elle me dit que je veux que tu viennes passer le week-end avec moi, parce que je sais que tu me caches des choses, etc., elle a insisté, insisté, finalement, je suis partie, passer le week-end chez ma grande sœur, c'est quand même ma grande sœur, je ne veux pas la fuir, jusqu'à quand, en fait ? Je me suis dit, bon, d'accord, je vais aller passer du temps avec ma sœur. Arrivée là-bas, elle voit du changement physique déjà sur moi, elle voit que j'ai un véhicule, elle me demande, mais petite, tu m'as caché beaucoup de choses, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, en fait ? Et là, j'ai essayé de cacher, mais je n'ai pas pu, c'est ma grande sœur, je n'ai pas de copine, et je me suis confiée à elle. Lorsque je me confie à elle, derrière moi, laissez-moi vous dire qu'elle a comploté plusieurs choses mystiques. Quand je suis repartie chez moi, je lui ai montré ma maison, puisque le jour où je suis rentrée chez moi, je suis partie avec elle, je suis rentrée où je vivais, elle était vraiment étonnée. Et elle allait faire des choses, des incantations, ce que je découvre après, parce qu'une semaine après que je sois revenue chez moi, mon petit ami m'a demandé de libérer sa maison, qu'il ne voulait plus de moi, sans aucune raison, il ne voulait plus avoir affaire à moi, et je n'ai pas compris pourquoi il m'a dit que je sors de chez lui sans rien prendre, parce que tout ce que j'ai, c'est lui qui a acheté. J'ai fait une dépression, j'ai failli me juger, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Et là, j'explique à ma soeur, elle me dit, oui, sors de chez lui. D'abord, quand je suis là, je savais que ça n'allait pas faire grand chemin, votre histoire-là. C'est un homme sûrement qui est dans ses choses, il faut sortir de sa maison. Ça ne sert à rien, elle est venue me chercher. Nous sommes partis. Et j'ai mon oncle qui est Mahabou, moi je ne vais pas cacher ça là au direct, qui m'appelle, disons, un mois après, puisque je résidais maintenant chez ma soeur. Je n'avais nulle part où aller. Et là, quand je reçois l'appel un mois après de mon oncle, côté paternel, qui est plus amical avec moi qu'elle, il m'a appelé, il m'a dit, moi j'ai envie de te voir. Je lui dis, tu n'as pas pour habitude de demander à nous voir, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, non, j'ai envie de te voir. Je ne veux pas parler de ça au téléphone avec toi. Je lui dis, d'accord, je pars. Et lorsque je pars, il me dit, moi ça fait quatre fois, déjà, je te vois pleurer dans les rêves. J'ai même vu ton âme, ton âme est venue pleurer. Qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, est-ce que tu ne vis pas une situation difficile en ce moment ? J'ai expliqué comme là, je viens d'expliquer dans ce direct. Il fait la consultation, il me dit que toi, à chaque fois, je t'ai toujours dit de venir vers moi, tu as toujours négligé. Maintenant, il est temps que je te dise certaines choses, mais tu dois vraiment être forte. Je lui ai dit, ok. Et je lui ai dit que moi, je ne comprenais pas pourquoi, à chaque fois, avec les hommes, ça n'allait pas. Je ne comprenais pas, en fait. Et normalement, notre mariage était prévu pour janvier. Janvier, là, on avait déjà prévu la dette. Il s'apprêtait déjà à aller voir les parents, etc. Tout ça, je lui ai dit à ma soeur, mais malheureusement, on n'aurait jamais lieu. Parce que nous ne sommes jamais remis ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est resté comme ça. Et mon oncle, il me dit, la maison où tu es déjà, il faut que tu partes de là-bas. Parce que le mari de ta soeur, il est mystique. Il est ici, il est ici, là. Il faudrait que tu partes de là. Et puis ta soeur, elle, déjà à la base, elle te fait la jalousie. C'est depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Elle te fait la jalousie. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, il faudrait vraiment que tu serres le cœur. Le malheur ne vient jamais de loin. C'est la personne qui est... J'ai même des larmes. J'ai tellement, je suis choquée, en fait. C'est quelqu'un... C'est vrai qu'on n'a pas grandi ensemble. Et moi, je l'estimais beaucoup. Mais je finis par comprendre qu'elle, elle n'avait pas d'amour pour moi. C'était plus l'intérêt. Et elle me doit plusieurs sommes d'argent. Je pense trois. Parce qu'elle avait pris un million quand j'avais eu mon examen. La bourse, elle avait eu un problème à Dubaï. Elle était allée pour le tourisme. Et j'ai dû enlever de l'argent pour envoyer. Lorsque j'avais eu ma bourse, un million. Et récemment, il n'y a même pas un an, je lui ai donné deux millions. Parce qu'elle traversait un problème difficile. Elle disait qu'elle devait me les restituer. Mais je n'ai jamais demandé. Une soeur comme ça, est-ce qu'il y en a ? Je n'ai jamais demandé. Je lui ai dit non, laisse tomber. Je n'ai jamais demandé qu'elle me restituer l'argent. A chaque fois que j'avais toujours des sous, jamais je ne refugiais à ma soeur de l'argent. Je prenais soin d'elle. Pourtant, c'est elle qui doit prendre soin de moi parce qu'elle est ma grande soeur. Mais jamais. Même lorsque j'étais à l'université, moi, je prenais à charge de la maison. Je suis une fille à la base battante. J'ai toujours charbonné moi-même. Depuis l'université, j'ai toujours eu des stages. J'ai eu cette chance-là d'avoir des stages rémunérés. Je m'occupais très, très bien de ma soeur. Un jour, elle me dit, car au moins, lorsque je fais la cuisine, elle me dit, j'espère que tu ne vas pas m'empoisonner. Je lui dis, mais comment tu peux dire un truc pareil ? En fait, DMG, aujourd'hui, je me rends compte que c'est tellement long. Je ne peux pas tout raconter là. Je me rends compte aujourd'hui, en fait, que... Mais on n'a même pas besoin de... Je n'avais pas besoin qu'on me dise ça. Les preuves étaient là. À chaque fois que je parle d'une relation, ça va en cacahuète. Et les réactions face à moi... Le jour où je suis partie vivre chez elle pendant que je disais, lorsque j'ai quitté ma résidence, mais lorsque mon nom m'a vraiment confessé tout ça, que je suis rentrée, je n'ai rien fait. Je suis restée zen. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai eu des entrées d'argent. Et là, j'annonce à ma soeur, quatre jours après, la nuit, que, écoute, Franjine, moi, je ne suis pas venue rester chez toi, tu es une femme mariée. Moi, je dois me chercher. J'ai finalement eu un appartement dans tel quartier. Moi, je vais partir demain. Vraiment, merci de m'avoir gardée chez toi, mais il faut vraiment que moi-même, j'aille me débrouiller, comme j'ai toujours fait. DMG a cassé les plats. Elle était à table, elle a cassé les plats. Elle a dit, ce n'est pas possible. Comment je peux partir ? Ce n'est pas possible. Elle allait s'enfermer dans sa chambre. Elle allait s'enfermer dans sa chambre, en fait. Et moi, je suis partie m'enfermer aussi dans la chambre dans laquelle je dormais. Je me sentais mal, mais pourquoi cette réaction ? Ça veut dire que ce que mon oncle vient de me dire, c'est la vérité. Je suis restée dans la chambre jusqu'au petit matin, à 7h, puisque j'allais au travail. DMG, j'avais tout préparé, mes habits, tout ce que j'avais chez elle. C'était déjà parti une semaine en amont, parce que j'avais eu l'appart une semaine en amont. Vraiment, c'était parti depuis. Donc, je n'avais juste que ma petite valise et mon sac. Le matin, je viens cogner à sa porte, à la porte de sa chambre conjugale. Elle me répond, c'est qui ? Je lui dis, c'est moi qui peux venir cogner d'après toi. Je veux juste te dire au revoir, parce que j'étais quand même chez toi. Je veux te dire au revoir, me dis, va ton bon vent. Alors là, j'ai été choquée. Je suis partie avec la douleur. Et c'est comme ça que j'ai repris le cours de ma vie. Elle m'appelle un jour, après 4 mois. Quand j'ai quitté chez elle, elle ne m'appelle même pas pour savoir, ma petite soeur, qu'est-ce qu'elle devient. Non, elle ne m'appelle pas. Elle m'appelle 4 mois après pour me dire que j'ai un cadeau pour toi. Elle me dit, tu as un cadeau pour moi. Elle me dit, puisqu'elle connaît mon lieu de travail, elle vient avec un sac, un sac bidon même. Elle me dit, ouais, voilà, je suis venue t'offrir ce sac-là pour ce que ma petite soeur, j'ai envie de t'offrir. J'ai trouvé ça bizarre honnêtement, parce qu'elle même en face, face à moi, elle n'avait même pas d'argument. J'ai pris le sac, je suis directement allée mettre ça à la poubelle. Et j'expliquais ça encore à mon oncle, il m'a dit, tu as très bien fait. Ce sac était travaillé. Pour te nuire. Et où je te parle, elle continue à chercher à me nuire. Je suis dans des prières de nuit. Et je ne sais pas s'il y a des abonnés ici qui sont musulmans. En fait, en islam, parce que moi je suis musulmane, on a ce que vous appelez l'eau bénite, l'huile d'onction, etc. Nous, c'est des écritures coraniques. Et puis on lave ces écritures-là. Vous lavez avec, vous pouvez aussi boire. C'est des sourates, des versets, du Coran, vraiment de protection, etc. Donc c'est ce qui m'aide vraiment. Et un jour, je vais envoyer la photo. Je suis rentrée du travail. Devant ma porte, j'ai trouvé un corbeau mort. Et tu vas m'envoyer la photo du corbeau mort, là. Oui, 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 bien sûr. Et puis, je vais faire quand même la photo du corbeau mort. Bien sûr, je peux envoyer. Non, 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 je ne sais pas. J'appelle encore mon oncle, j'explique. Mais mon oncle me dit, mais parce qu'elle ne veut pas te dire, elle te déteste tellement. Elle a une M envers toi. Mais j'ai vraiment coupé les liens. Je suis tranquille dans mon coin. Je me débrouille très bien. J'essaie d'oublier ça, mais ça me choque. J'ai fait la dépression. J'ai énormément maigri. J'ai énormément maigri. Je fais vraiment mal. Tu as vu que j'ai peur du corbeau mort? Non, c'est mon camarade de classe. On l'a fréquenté ensemble à l'école des perviers. Merci. J'ai envie de dire, mais cette histoire, ce n'est pas de la blague. Comme vous avez vécu ça, vous comprenez que ce n'est pas du chien. Ça ne fait pas rire. J'ai envie d'attirer l'attention des sœurs et des frères ici. Le mal ne vient jamais de loin. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne viendra jamais te faire du mal. On est d'accord. Il faut vraiment faire très, très attention. Et c'est triste. Donc, j'ai coupé vraiment les liens. Le temps, il n'y a aucune vérité que le temps ne nous révèle pas. De toutes les façons, le karma aussi, ça ne blague pas. Un jour, elle va se confesser et si elle continue, c'est comme ça que les gens deviennent fous, folles. Et tu parles seule à cause de ce genre de pratiques-là. Donc, elle avait même appelé un marabout au Sénégal pour me dire que oui, si ton gars t'as mis dehors, c'est parce que toi aussi, tu ne suis pas. Le côté spirituel, tu t'en fous. Tu es une personne, tu as toujours été comme ça. Donc, elle a appelé un féticheur au Sénégal qui a envoyé deux enveloppes. Les talismans, deux enveloppes où il y avait mon nom et où il y avait son nom. Je lui ai dit, mais tu as dit que tu vas contacter le monsieur pour moi. Mais comment se fait-il que la deuxième enveloppe ? Il a tourné. Il a dit non. Moi aussi, j'ai mes problèmes, etc. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et là, le soir, elle me fait prendre le bain. Donc, le bain, en fait, c'était l'échange d'étoiles. Mais cette histoire-là même, franchement, j'ai choquée. J'ai encore des vidéos, même de ces talismans-là dans mon téléphone. Parce que moi, le jour, ça va vraiment capoter. Et je vais faire asseoir ma mère, je vais montrer les preuves. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et Dieu a été avec moi parce qu'elle pouvait m'empoisonner, me faire quelque chose. Donc, voilà un peu mon histoire. Voilà, c'est vraiment terrible. Je vais écouter, le témoignage d'un homme pour moi, c'est hors du commun. Je veux partager mon histoire pour la première fois depuis très longtemps. Je suis footballeur jusqu'à maintenant. Dans mes débuts en 2016, c'était le début pour moi dans le championnat guignan. C'était le début et puis ça se passait très bien. Très bien, très bien. Nous étions dans une équipe de la deuxième division. Nous étions dans une équipe de la deuxième division. Tout s'est passé bien avec moi. Malheureusement pour moi, je suis tombé sur un coach qui ne m'appréciait pas beaucoup. Parce que mon domaine, c'est le football. Il ne m'appréciait pas assez. Il avait serpété avec lui. Mais sur le terrain, c'est moi qui donnais. Et puis les supporters et les staffs techniques étaient de mon côté. Maintenant, le problème est survenu. Le début du championnat était là. Juste à une semaine de la compétition, directement, il n'y avait plus moyen. Il n'y avait plus moyen de m'enlever. Et puis c'était moi le tutelaire. D'après les entraînements. C'était moi le tutelaire. Et puis il n'y avait plus moyen de m'enlever. Et le monsieur a décidé de faire autrement. Penser par le charlatan et puis faire autre chose pour m'enlever dans l'équipe en fait. Il a décidé de faire quoi ? Rentrer dans le terrain. Dans le terrain où on s'entraîne, le monsieur est allé mettre... Parce que je suis un gardien de bouts. Dans ma surface de réparation, le monsieur est allé mettre quelque chose dans la surface de réparation. Pour que je puisse marcher dessus. Pour me faire quelque chose qui peut me sortir de la compétition en fait. Et ça s'est passé ainsi. Juste à une semaine de la compétition. À une soirée, on est venu en entraînement. Tout était calme, on rigolait. Le classement étant donné qu'on a commencé les entraînements. Maintenant, juste dans une action, je me suis cogné avec un frangin. Un défenseur en fait. À l'entraînement, je suis tombé. Quand je suis tombé maintenant, mon corps s'est mis à trembler. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Moi-même, ça s'est passé. Moi-même, je ne comprenais rien. Mon corps s'est mis à trembler. Et puis, le monsieur en question est rentré dans le terrain, histoire de me sensibiliser. Il m'a tenu la main et puis il m'a fait sortir dans le terrain. Mais, avant que je ne sors du terrain, avant que je ne sors du terrain, directement, DMG, je te jure, le monsieur, avec tout ce qui a fait le complet là, je les ai vus à moi, à l'œil nu. Je les ai vus. Je ne sais pas si c'était une vision ou quoi. Mais, je les ai vus là-bas, directement. Lui, son gardien qui me protégeait, avec son natchouan. Mais je suis sorti du terrain. Quand je suis sorti du terrain, maintenant, ils m'ont pris pour m'envoyer à l'hôpital, parce qu'apparemment, j'avais perdu conscience. Ils m'ont fait sortir du terrain. Je suis sorti. Maintenant, ils ont pris un dirigeant, maintenant, pour m'envoyer à l'hôpital. Et, heureusement pour moi, heureusement pour moi, je me suis retrouvé au plus vite fait. Quand on est parti à l'hôpital, j'ai pris le dirigeant. J'ai décidé de lui faire confiance et puis, je lui ai en parlé. Quand j'ai en parlé au monsieur, je lui ai dit que je suis à l'hôpital, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait se passer à l'hôpital. Je n'ai pas mal, en fait. Mais, j'ai été ensorcellé. Je l'ai dit au monsieur directement. Je lui ai fait confiance. En fait, une confiance avec moi. Je lui ai dit que j'ai été ensorcellé. Le monsieur a été très surpris. Très, 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 très surpris. Parce qu'il ne voyait pas ça de moi. Mais il ne croyait pas. Il me dit, OK, comme tu dis ainsi, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de voir quelque part. Et puis, de l'hôpital, maintenant, il m'a envoyé, c'est une autre personne. C'était une dame, dans la soirée, dans les banques de 19h. Quand on est parti sur la dame, maintenant, on est rentré dans la maison. Et puis, on s'est posé bien. Et puis, la dame m'a juste demandé mon nom. La dame m'a demandé mon nom, comment je m'appelais. Je lui ai dit mon nom et puis mon prénom. Et puis, le nom de ma mère. Et puis, c'était tout. La dame s'est levée, elle est rentrée dans la chambre. À son retour, maintenant, directement, elle s'est assise. Elle dit, c'est toi qui est acclamé par tout le monde. J'ai dit oui. Elle dit, ces trois messieurs-là, ce n'était pas les trois personnes que tu avais, ce n'était pas seulement les trois. C'était un nom de huit personnes. C'est huit personnes-là. Donc, du coup, la dame est sortie de la chambre. Après avoir demandé mon nom, mon prénom, et puis le nom de ma maman et mon papa, mes parents de moi, si tu vois. La dame est sortie, elle est venue, elle s'est assise à côté de moi. Elle me demande, c'était toi le plus vieux ? Je lui ai dit, oui, c'était moi le tituleur. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais, qu'est-ce que tu as fait récemment ? Parce que, je n'ai pas à vous dire, entre le footballer et les femmes, quand même, en ce moment, le début de la compétition, je pouvais être franc. En fait, j'étais avec beaucoup de femmes. Ils ont ça. Mais une fois la compétition commence, je me retire du tout. C'est comme je suis sain. La dame vient me demander, tu as dépassé les bornes. La femme m'a dit que c'est la raison pour laquelle le monsieur t'a arrêté. Tu vois ? Mais je peux te dire quelque chose. Le monsieur ne voulait pas de ta mort. Mais, la place que tu occupes là, maintenant, c'est cette place-là, le monsieur ne te voulait pas. Il voulait te rendre fou à vie. Non seulement, il ne veut pas de ta place, mais il ne veut pas que tu obtiens ce que tu dois obtenir. Dans ton avenir, en fait. Je vais t'expliquer tout ce qu'il a fait. Donc, du coup, ce que le monsieur avait fait, ce que la dame m'avait dit, là où on jouait, parce que je suis un gardien, là où j'étais arrêté, il y avait quelque chose à mon nom, qui était dans le poteau. Ça, c'est la première de la chose. Deuxième a été mis dans un puits. Très loin. Troisième a été mis dans un tombeau. Donc, tout ça a été fait. Tout ça a été fait pour me détruire, en fait. Tout ça a été fait pour me détruire. Entre temps, la dame, en fait, je peux dire, la dame a été gentille avec moi. C'était la toute première fois qu'on se voyait. La dame a été gentille avec moi. Après, elle me dit, je vais te donner quelque chose. Ne me donne rien. Je vais te donner quelque chose. Va te laver avec une semaine. Après, tu reviens avec moi. Non, tu me reviens. Va te laver avec ça. Je suis parti avec la chose. Pour être bref, je suis parti avec la chose. Je me suis lavé. Mais la dame m'avait rien dit, en fait. Elle m'a donné la chose dans la bouteille. Puis, je suis rentré. Elle m'a dit, comment tu se lavais avec tout ça? J'ai fait tout ce qu'elle m'avait demandé. Je suis allé à la maison. Et puis, je faisais la chose comment? C'était à partir de deux heures. En plein milieu de la nuit. Je viens, je me lave avec. Mais, désolé, je ne peux pas dire comment je me lavais avec. Mais, je me lavais avec, en plein, dans la nuit, en fait. Mais, au fur et à mesure, je me lavais avec la chose, pendant les dix semaines, après avoir me lavé. Mais, même quand je veux me laver avec du savon, avec de l'eau simple, je sens la chose avec moi. Je sens mon corps sentir l'odeur de la chose, en fait. Même après avoir me lavé dans la nuit, je ne peux pas nous dire comment je suis la même, mais je peux nous dire, c'est quoi la chose, non? Bien sûr, c'était quelque chose qui était dans la bouteille, bien enfermé. Ok. C'était quelque chose qui était dans la bouteille, avec certaines choses, des tiges, des choses. Moi, je ne savais pas. Mais, ça se sentait dans mon corps, même après avoir me lavé dans la soirée, je quitte à l'entraînement, parce que quand tu quittes à l'entraînement, tu es obligé de te laver, de te transpire et tout. Je ne peux pas me laver avec le savon, mais je transpire. C'est ça que je sens, je sens ce médicament à moi, en fait. Après la dix semaines, je suis allé vers la dame. Je suis allé vers la dame, elle m'a fait certaines choses, elle m'a fait certaines choses, elle m'a donné, qu'est-ce que c'est comme ça que tu dois utiliser, c'est comme ça que tu dois utiliser. Mais le pire, dans toute l'histoire DMG, je partais, j'ai su ce que c'est ce monsieur avec son staff, avec son gardien à réserve, qui m'a fait. Le monsieur me sourit, il me demande des choses de lui faire, il me regarde dans les yeux et puis il me sourit, d'après ce qu'il a fait. Ce qu'il a voulu me faire, en fait. C'est ce qui me dégoûtait de l'être humain, en fait. C'est la toute première fois que j'en parle publiquement. C'est la toute première fois. C'est la toute première fois que j'en parle public. Maman, ça me fait un père de l'être humain. Bref, tout ce que je veux dire, tout ce que je peux dire, tout ce qui dit, tout ce qui dit, c'est que le football, il n'y a rien dedans, c'est que je joue devant tout le monde, mes frères et soeurs, le football, même si tu ne fais pas à une personne, tu ne fais à personne, personne ne fait, quelqu'un peut venir se mettre à ta place. C'est une question de place que tout le monde veut avoir de l'argent. Toi, tu sais jouer, mais tu n'as pas d'attour ou quelque chose qui peut te pousser ou bien quelqu'un qui peut te pousser à aller de l'avant. Mais, même si tu ne fais pas à quelqu'un, quelqu'un peut venir te le faire à toi. Merci beaucoup pour l'histoire, Abou. Et, c'est vraiment un plaisir, ça a été vraiment un plaisir de parler. Vous avez entendu ça? Vous voyez, le diable n'a pas besoin que tu lui fasses quelque chose. Nous, le diable, son rôle, c'est de détruire. Et quand vous priez, tout le monde vous apprend et que vous n'appartenez pas à ce groupe, c'est qu'il faut qu'il vous détruise. C'est pourquoi il vous dit prier. Et soyez très vigilants. Surtout, ne faites confiance en personne. Nous allons écouter encore une autre fille qui va nous raconter l'histoire de son oncle. C'est parti. L'histoire de mon oncle. Disons que c'est l'histoire de trois amis. Mon oncle, son ami et puis l'ami de son grand frère. Et il joue comme ça. Bon, moi je sais qu'il y a quelqu'un quand je suis avec des gens qui sont d'autres tribus que moi, je ne veux pas apprendre leur langue. Donc, un jour comme ça, mon oncle m'a dit que quand il était jeune, il avait son meilleur ami. Les deux faisaient tout ensemble. Les deux marchaient ensemble. Un jour, son ami est venu le voir en lui disant qu'à, demain, on doit partir dans autre ville pour aller passer la soirée là-bas voir des filles tellement qu'il aimait des femmes. Donc lui, il a accepté. Et puis, les deux étaient partis. Il est arrivé là-bas, son ami lui dit « Ah, comme on n'est pas ici, j'ai réservé un hôtel. Que non, c'est là-bas, on va dormir. » Il dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Donc, mon oncle lui dit que « Ah, allons, on va aller déposer les affaires à l'hôtel avant d'aller fêter. » Son ami lui dit « Non, que non, allons boire un peu et puis après, on va partir à l'hôtel. » Il dit « Ok, donc il a accepté. Ils sont partis. Ils ont bu jusqu'à à partir de 23h. » Il dit à son ami « Ah, depuis, on est là. Que non, moi, je dois rentrer pour aller me reposer dans l'hôtel. » Son ami lui dit « Ok, il n'y a pas de problème. Attends, moi, si j'arrive. » Donc, le gars, il est sorti. Il a fait plus de 15 minutes. D'ailleurs, il dit à mon oncle « Ok, on est là. Que non, j'ai deux petits qui ont réservé hôtels à notre nom. Donc, allons, ils vont aller nous montrer là-bas. » Donc, il est sorti. Il a commencé à suivre son ami. Donc, pendant ce temps, son ami causait avec ses soirs 10 ans petits-là, ils étaient en train de négocier le prix de mon oncle pour le tuer. Comme lui, ils ne comprenaient pas leur langue. Donc, l'ami disait aux deux gargues « Ah, mon oncle, il est en bonne santé. » Ils étaient en train de négocier le prix comme on négocie les choses au marché. Mon oncle, il regardait, il ne comprenait rien. Donc, en partant en route, il a croisé l'ami de ses frères jumeaux en route. Donc, il a croisé l'ami de ses frères jumeaux. Donc, il a commencé à causer avec eux en bas ou les. Donc, son ami lui demande « Ton frère, l'ami de tes frères jumeaux est-ce qu'il comprend ce qu'ils sont en train de dire à mes gars là ? » Donc, mon oncle, lui, il n'avait pas compris la question. Il a dit « Ah, il faut laisser, il est comme moi. » Il est comme moi. Maintenant, le gars, il dit à ces gars là qu'actuellement, il y a deux personnes. Donc, le prix a changé. Donc, le prix a changé. Donc, le prix a changé. S'il vous plaît, quand vous racontez les histoires, évitez de rire. Évitez de rire, s'il vous plaît. Les commentaires, laissez les commentaires, racontez seulement l'histoire. Ok. Donc, il dit aux gars, que non, le prix a changé plus qu'il y a deux personnes. Donc, tu peux augmenter le prix parce que, à ce que je vois là, ces deux là, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. donc, il a dit ça. Donc, l'ami des jumeaux a dit à mon ocle, comme tu ne connais pas ici et tu viens d'arriver, je vais aller connaître là où tu vas loger ce soir. Là, comme ça, demain, je passe vous prendre pour venir connaître chez moi. Je vais aller chez moi. par temps en route, l'ami des jumeaux a vu que non, l'ami de mon ocle a reçu le prix de mon ocle avec lui, avec ces deux gars-là. il a dit comme ça que, ah, bon, je vais aller vous accompagner. Et donc, quand je vais retourner celui-là, ça va me causer des problèmes. Donc, attendez, je vais aller à la maison pour aller appeler l'un de mes petits frères. On va venir. Et donc, on va aller vous accompagner là comme ça, j'aurai quelqu'un avec qui pour me retourner. Donc, le gars a dit, ok. Puisque mon ocle lui a déjà dit que non, il ne comprenait pas leur langue, que si ce n'est pas français et puis, bah, il ne comprenait rien. Bon, pour lui, c'est ce qu'il se disait dans la tête. Donc, il a accepté. Donc, l'ami de Jumeau a pris mon ocle et puis les trois assassins et les deux sont partis. Les trois sont partis choisir à la maison. Et quand ils sont arrivés là-bas, le gars, il est rentré dans la chambre et il a appelé son petit frère. Il ne sait pas, mon ocle a dit que non, pendant ces temps-là, ils avaient un signe que non, quand quelqu'un est en danger, on signale ça. Donc, il a appelé son petit frère et puis le petit frère est sorti. Quand le petit frère est sorti, les gars, il a commencé à me rossier le prix du petit frère aussi. Les gens, il a eu trois. Donc, il causait avec ses assassins pour dire que non, actuellement, il y a trois personnes. Donc, comme ça, moi, je vais vous laisser devant et vous allez partir avec eux pour appeler les autres gars. Donc, pendant qu'ils partaient, le frère est né des gens, des, 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 le frère est né de le sauveur est sorti derrière, il a pris un physique et puis il a dit que personne ne bouge si non, je dis. Donc, mon oncle, il était tellement troublé qu'il comprenait le rire. Il dit, Harry, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, mon oncle, c'est l'ami des jumeaux qui voulait le tuer. Il ne savait pas que c'était son ami qui voulait le vendre. Donc, il a dit comme ça que moi, je ne comprends rien. Donc, l'ami des jumeaux lui a dit que, ah, éloigne-toi de ton ami-là, que non, ton ami-là, il n'est pas. Donc, pourquoi tu peux me dire de m'éloigner de mon ami, mon ami avec qui on avait tout ensemble? Il dit, ton ami était sous le point d'aller te vendre pour te tuer. Et quand il m'a vu, il m'a vu, il voulait me vendre aussi. C'est à cause de ça que je suis venue à la maison pour prendre mon petit frère pour qu'il y ait des gens avec nous pour nous défendre. Donc, c'est comme ça, l'ami ouboulé s'enfuir et puis, le frère aîné de sauver a tiré sur son pied et puis, il est tombé. Et quand il est tombé comme ça, et puis, on l'a attrapé, on lui demande pourquoi il a fait ça. Il dit, non, c'est son travail. C'est ce qu'il fait pour s'occuper de sa famille et tout, c'est autre. Bon, la morale de l'histoire, c'est que mon ancle m'a fait comprendre que quand tu es avec des gens qui sont de haute tribu que toi, il faut forcément, même si tu ne veux pas comprendre tout, il faut forcément apprendre un peu de la langue, savoir un peu, comprendre un peu, sinon un jour, il vend tes vends sans te rendre compte. C'est un plus ça. Waouh. Vous avez vu ça? Il dit que c'est le travail que lui fait pour nourrir sa famille. Non, toi, le travail que tu fais c'est de détuer les gens, vendre tes amis pour nourrir ta famille. Sérieux. Donc, lui, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Lui, il n'a pas de famille. Vous voyez ça? C'est le monde où nous sommes. Soit tu manges, soit on te mange. Ha! Faites très attention. C'est pourquoi encore je répète pour vous dire ceci. Ne faites confiance en personne. Même un ami avec qui vous marchez depuis très longtemps. Ne dites pas « Oh, c'est mon ami, on se connaît bien. » Mais c'est ça. Il sait de quoi je vous parle. Nous allons écouter encore notre voyage extraordinaire. Socrates. Voilà, alors j'étais gérant dans un dans un bar boutique au Béch en même temps fait. Et il y avait deux semaines où je travaillais en journée et il y avait d'autres semaines que je travaillais en soirée. Alors, une fois, mon boss m'a fait comprendre que il y a une femme qui vient nettoyer l'auberge comme ça, je la laisse bosser. Elle fait le nettoyage, elle dresse, elle change les livres. J'ai dit « D'accord, il n'y a pas de souci. » Alors, lorsque c'était ma semaine du soir, cette dame elle est arrivée et elle m'a dit que c'est elle qui s'occupe de ceci. En fait, le tempérant et elle et moi on s'est bien entendu. Mais j'ai été surpris en fait. Ça ne m'a pas tellement dit les choses que la dame ne ressemblait pas à une fille. qui fait le service de nettoyage en fait. C'était le genre de femme trop classe, voilà, les histoires de chambres là, non, c'est pas sa classe. Vu à l'époque, vous savez, à l'époque, lorsque la femme mettait les mèches brésiliennes au-delà, c'était des femmes un peu plus classe en fait. Alors, ces femmes-là ressemblaient à une telle. Quelques temps après, lorsque nous causions, en fait, lorsque je faisais les services et tu sais, j'avais pris l'habitude parfois, lorsque les clients entraient dans les chambres, j'allais parfois guetter, voilà, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. et une fois donc, cette dame, elle est arrivée, oui, c'est drôle, mais tu sais, 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 je vais tirer avec toi, parfois, je peux te guetter lorsqu'il n'y avait pas les clients et une fois, cette dame, là, est arrivée, malheureusement, pour elle, c'était trop tôt, elle n'était pas assez full, en fait. Alors, elle est en train d'un monsieur et en fait, parce que je savais à quel moment ils peuvent commencer la chose, quoi. Donc, je mettais un temps mis dans ma tête, voilà, après ça, je ferme le comptoir, je fais un tour dans les salles de berge, alors, j'ai donc baissé ma tête, j'ai suivi comment elle disait à son gars que non, la semaine passée, il n'a pas eu de client, il n'a pas eu tellement de jus. J'ai dit les jus, en fait, dans ma tête, j'ai dit les jus. En fait, j'étais un peu plus intéressé à leur conversation. Le monsieur disait que non, franchement, c'est pas ça, les conditions vont pas aboutir. Elle a dit comment elle va tout faire dans les vénales. C'est-à-dire, cette femme-là, aussi parfois, elle venait avec des clients, elle faisait des choses et chaque fois quand elle finissait son service, parce qu'il fallait qu'elle libère avant que je ne ferme, elle avait une boîte de tanguy, de tanguy, en fait, emballée avec, avec du plastique noir. Tout le temps, je lui demandais, mais qu'est-ce qui est dans ton placard? Elle dit que non, c'est son eau, elle est souvent malade, voilà, il faut que elle boive, comme elle nettoie les chambres, les dragues, les mecs qui couchent, et tout, et tout, J'ai banalisé la chose. Une fois donc, je suis en train d'aller au boulot, en soirée, sur la moto pour le coin. J'ai comme impression que j'ai remarqué, j'ai remarqué la même femme dans un RAV4 de couleur rouge, en fait. Je n'ai pas pris attention. Je suis allé, ignorant la chose, deux, trois jours après, elle est arrivée avec la même boîte et elle va dans les chambres. Tu sais, le week-end, c'était bourré au fait. Le week-end, les hôtels, les passes des chambres, c'était après, chaque une heure, c'est changé. Parfois, c'est, il vient s'asseoir, un gars peut taper deux heures du temps, attendre que la chambre soit libre, juste pour une histoire d'une heure après, il s'en va. Alors, cette femme, elle était au téléphone. Une fois au téléphone, en fait, moi, j'allais ouvrir de l'eau pour les chambres parce qu'on disait qu'il n'y a pas de pression. Alors, elle ne savait pas que j'étais à l'extérieur. Elle disait au téléphone que voilà, voilà, ça a donné, ceci, cela. Je l'appelais, je lui disais, madame, vous parlez de quoi? Elle me dit que non, elle était en train de parler de quelque chose. En fait, elle a essayé de, de me déjouer de la conversation. Je lui ai dit que franchement, cette histoire-ci, ça va un peu de trop. C'est la deuxième fois que j'écoute les choses comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais rappeler le patron maintenant. Vous allez expliquer la voix que vous avez maintenant à votre position. Pourquoi est-ce que vous la ramenez tout le temps et quand vous rentrez avec, c'est toujours la même chose. Elle a commencé à me toucher, elle me dit non, mon frère, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que tu crois. Donc, j'ai donc pris le téléphone en ligne prêt à lancer. Elle m'a dit non, elle va me dire la vérité. J'ai dit ok, d'accord, vous parlez. Elle m'a même fait comprendre, elle m'a même proposé qu'elle peut m'initier, voilà, c'est tout comme ça, elle est en train de remplir ses conditions, sinon elle va devenir folle. Je lui ai dit, est-ce que c'est vous qui avez la voiture rouge? Parce que j'ai vu quelqu'un, elle a dit oui, c'était elle. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Champion, ce jour, lorsqu'elle est partie, j'ai appelé le boss. Au fait, lorsque j'ai parlé au boss, le boss n'a pas réagi. Il n'a même pas réagi. J'ai dit, dans ce cas, il ne faudrait pas que je parle parce que je connais déjà le secret de la fille, de la femme en question. Peut-être que je reste là, ça risque de générer un jour. Le lendemain, je suis pas parti au boulot et le troisième jour, je suis non plus parti. On m'a appelé, on m'a fait comprendre que voilà, on a cassé la boutique, voilà, on est venu cambrioler et depuis ce temps-là, la fille est devenue folle. Elle s'est déshabillée dans le marché de Doko Tila et voilà, elle marchait nue et nue. Voilà, c'est juste pour dire que ces histoires de vente des jugs d'hommes dans des hôtels, c'est sérieux. Si à l'époque, je savais que c'était mystique, voilà, je prendrais plus de précautions parce que à force de suivre tes lives, j'ai écouté pas mal de choses comme ça là et c'est maintenant que je vous rends compte que c'était vraiment mystique en fait. Allez, merci pour le peu. Vous voyez ça, il dit que c'est un fait de vente des spermatozois des hommes dans les hôtels là, c'est sérieux. D'ailleurs, parce que c'est de la blague. Vous savez, si vous voulez, vous. Nous l'écoutons encore le tournoiage, c'est parti. Bon, moi, j'ai une histoire à raconter. C'est une histoire qui s'est passée il y a vraiment longtemps, j'étais encore petite. C'est pour attirer un peu l'attention de chacun de nous parce qu'il y a certaines choses que nous ignorons mais à la langue qui nous rattrape. Au fait, c'est une tantille. Bon, c'était au temps où quand tu attaches une bonne pagne comme ça, tout le monde te valorise, c'est cela. Son mari a acheté une pagne hollandaise pour elle. Ce jour, elle a cousu, elle est partie à l'église. La vie était sale. Au retour, elle a lavé, elle a mis sur la corde et puis elle a oublié ça sur la corde d'aller se coucher. Lors du même matin quand elle s'est réveillée, elle a vu son pagne comme si ils ont coupé le bout. Ils ont coupé le bout. Elle a demandé aux voisines que vous ne savez pas qui a coupé le bout de mon pagne. On dit « Bon, on ne sait pas. » Mais on lui a dit « Ah, qu'une chose, qu'il ne faut pas attacher, qu'est-ce qu'on ne sait pas qui a coupé le pagne. On ne sait pas pourquoi la personne aussi a coupé. Donc c'est dangereux, il ne faut pas couper. Il ne faut pas attacher. » Elle dit « Elle, elle s'en fout. Qu'est-ce qu'un pagne, c'est chien, elle va attacher. Que c'est la jalousie. Les gens sont jaloux d'elle et se suicident. » On lui dit « Ok. » Elle a attaché le pagne. Quelques mois après, c'est comme le furon qui est sorti dans ses narines. Chaque cinq du mois comme ça, elle saigne abondamment. Elle saigne même. Jusqu'on paille elle à l'hôpital, on met le sang même. Elle saigne même abondamment. Jusqu'à ils étaient dans ça, ils ont fait des analyses, tout, tout, tout. Quand on rentrait elle au bloc opératoire pour pouvoir opérer, elle est arrivée avant, on ne voit rien. Mais quand on sort, on voit la boule dans son nez comme c'est là. Chaque cinq du mois, elle saignait. jusqu'à elle avait maigré comme ça, comme une sidéenne. Ça n'allait pas chez elle sans rester dans ça jusqu'à pour finir même là, elle est décédée. Donc là, soyez prudents. Ceux qui lavent les habits, laissent sur la corde, ceci, c'est là. C'est vraiment dangereux. C'est très, très dangereux. Tu laves tes habits même si ça n'a pas séché ou tu veux rentrer, rentre avec tes habits, c'est mieux. On ne sait pas qui est qui. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a coupé le pagne. On ne sait pas pourquoi. on ne sait pas ce qu'il a fait aussi avec le pagne. Donc c'était ma toute petite histoire. Waouh, incroyable, mais vrai. Nous écoutons le témoignage. C'est parti. J'ai une histoire à raconter. Je l'ai vécu tout dernier mot. C'est un peu dans le milieu du travail. Je suis, moi, je suis dans le domaine de la finance. Mais en dehors de ça, je fais les business de résidences meublées et tout, et tout. j'ai travaillé avec un monsieur auparavant. On travaillait ensemble mais puis arriver à un moment où j'étais plus concentrée sur la finance. Donc lui, il est dans le domaine de la santé, mais il avait des appartements lucieux, des grandes résidences du genre des immeubles qu'on construit les immeubles au Stendiglas. Mais lui, il a fait ça en résidence meublée. Mais lui, il est dans le domaine de la santé. Maintenant, il est devenu genre médecin sans frontières. Donc, il n'a pas le temps pour gérer le truc. Et ça fait un an, il me poursuit pour venir travailler, pour venir gérer son truc. Mais moi, je lui dis, bon, j'étais un peu concentrée ailleurs, donc je n'ai pas trop le temps pour ça. Il m'a tellement poursuit, vu que finalement, j'ai fini par accepter. DMG, j'ai commencé à gérer son truc. j'ai dit la mamaye au haut niveau du vigile jusqu'au gestionnaire. Tout le monde faisait la mamaye. C'est-à-dire, le gestionnaire, lui-même, il a des propres résidences. Le monsieur aussi a ses résidences. Donc, quand les clients viennent, le gestionnaire avec l'approbation, non, le vigile avec l'approbation du gestionnaire laisse tomber les résidences du monsieur et il prend les clients pour donner au gestionnaire. Donc, ça fait que le monsieur n'avait pratiquement plus rien, même comme client. tous les clients étaient dans la main du gestionnaire. Donc, quand je suis arrivée, j'ai rétabli l'ordre, c'est-à-dire le début jusqu'à la fin. Tous ceux qui faisaient la mamaye, il les a tous virés. Toutes. mais seulement que le gestionnaire était en partenariat avec le site. Je veux dire, il était son associé. Donc, lui, je ne pouvais pas le virer. Je ne pouvais pas le virer. C'est comme si je portais un regard directement sur lui. C'est là mon calvaire va commencer. Et quand j'ai établi l'ordre, les choses ont commencé à rentrer. L'agent a commencé à rentrer, le business a... En fait, tout commençait à aller bien. Mais au niveau de l'associé, lui, ça ne l'arrangeait pas. Parce que je mettais frein à lui, son propre business. Et DMG, moi, j'ai toujours des pressentiments quand quelque chose vient m'arriver. C'est-à-dire, soit mon oreille gauche, c'est comme si on siffle à l'intérieur. On siffle tellement fort et je m'assoie dans un coin. Et je prie. Quand je prie, immédiatement, je peux dire en moins d'une heure, j'ai un réflexe. Soit, il y a telle chose qui va arriver si je ne prête pas attention, c'est là que je vois un peu le truc m'arriver. Donc, j'ai eu des suppléments à l'oreille de toute la journée. Je me suis assise et je me suis dit mais qu'est-ce qui va m'arriver au juste? Donc, j'ai commencé à prier et le premier réflexe qui m'a amené en tête, voilà, ils vont te tuer. Il dit, hé, qu'ils vont me tuer comment? Dès le décès, la fin là-bas a commencé à bien chauffer. Ils vont me tuer comment? Je sais que ce genre de truc va arriver mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. J'avais l'habitude de rester en résidence. J'avais une chambre là-bas et de temps en temps, je rentrais. Mais le jour, quand mon oreille a commencé à citer, j'appelais un ami et je dis à mon camarade, ah, moi, je ne sais pas mais j'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas ce qui me... Voici ce que je ressens au juste. Donc, mon ami m'a dit, fais très attention. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Un soir, j'étais en résidence, en chambre et j'appelais mon camarade un tante et cousine. On a tellement cousu que j'étais au moment d'une heure, une heure trente. Donc, je disais, ah, que je vais rentrer. Mon camarade dit, non, mais ça ne vaut pas la peine de rentrer puisqu'il se fait trop tard. Il a dit, mais il a l'habitude de sortir à 7h. Il dit, restez, qu'il ne sait pas réellement tard. Demain, ce que tu as fait, tu vas venir gérer. Il n'y a pas de souci et je suis restée dans la chambre où j'étais couchée. Aux environ de... du peu de 6h du matin, j'entends, quand je dors, je dors. mais tout ce qui se passe comme bruit à côté, j'entends tout. Je ne sais pas si c'est un sommeil inconscient, un truc comme ça. Moi, j'étais couchée et puis j'entends une voix. Ce n'est pas en français. C'est comme si quelqu'un parlait. Ce n'est pas en français. Ce n'est pas en Jula. Ce n'est pas dans une langue que nous tous on comprend au moins du français que c'est dans une langue qu'ils sont en Népalais. C'est dans un langage étranger qui n'est même pas sur terre-même. La façon dont on est en Népalais est comme si il y a des incantations d'une manière. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc, je me suis lévée et il me suis dit, bon, peut-être que c'est de mon sommeil. Mais au fur et à mesure que je me rapproche de la porte, j'entends encore la même voix, mais une voix des femmes est encore plus forte. Une force, donc, je tape à la porte avec une vraie force. une force, une vraie force même. La personne a été tapée comme si elle avait cassé la porte. Et je me suis retournée, je me suis, j'ai reculé. Après, quand le bruit de la porte a cessé, je suis sortie directement pour regarder et je vois une femme partie, vêtue de tout noir. Je dis bien comme les Nidja, Sabi, tout noir, de la tête aux pieds, mais c'est son visage, sur moi. Donc, quand j'ai ouvert la porte, elle s'est retournée et elle me regarde. Donc, elle me regarde et puis elle continue encore de prononcer les paroles. Voici le vigile qui sort. Puis elle demande, mais elle fait quoi ici? Pourquoi tu l'as laissée entrer? Mais là, dehors, c'est là, le vigile a attrapé la femme pour dire, madame, sortons, sortez. Et puis, la dame est sortée. Je vous dis, c'est moi, le vigile, on a vu la femme. Personne d'autre n'a vu la femme. Ça s'est passé à 6 heures. À 8 heures, ma mère m'a appelée pour dire, allô, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais rentre au village. Moi, je suis hébriée. Je suis hébriée. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ils s'apprêtent. Maman m'appelle, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais aujourd'hui, ce moment, tu rentres à la maison. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci, que je rentre. J'arrive. Tu rentres, par exemple, au village. Il dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai donné une histoire bizarre là-bas pour dire, bon, j'ai un truc du jeu à faire, donc j'appelais un petit pour venir remplacer pour gérer le truc. Et moi, je suis directement, j'arrive, je suis arrivée vers la minuit par là. On allait voir, on se voit, maman dit, ah, c'est le grand-père qui t'a appelée. Il dit que tu rentres aujourd'hui parce que, voici ça, voici ça. Il dit, mais voici quoi que tu étais en danger. Lui, il est venu me voir la veille aux environs de minuit. C'est là, le vieux est venu la voir pour dire, ah, lui, il a vu telle chose qui allait s'y passer. Il a vu quoi qui allait s'y passer? Il a vu, ils avaient prévu de dire, m'assassiner. Il dit, m'assassiner comment? C'est là, il avait dit, moi, j'avais prévu de sortir pour aller pour rentrer à la maison aux environs de 1h du matin. Il dit, si je sortais, ils avaient voté leur coup comme si des microbes allaient me recevoir, j'allais m'attendre d'ailleurs. Dès que je sortais le micro, elle allait me piquer, piquer, mais j'étais dans un caniveau. Ça allait se passer comme ça, mais j'étais dans un caniveau. J'allais perdre tout mon sang et le lendemain matin, j'allais trouver mon corps sans vie. Il dit, non, ils m'ont tué. Ce sont les microbes qui m'ont tué. Déjà, c'était la planification, jeudi, de l'associer. C'était la planification de l'associer. Lui-même, il était dans les pratiques. Donc, vu que je ne suis pas sortie, la dame qui est venue, c'est un génie. C'était un génie qui était là, que moi et le vigile, on avait vu, nous deux, ce monde qu'on avait vu. Il a dit, ah, donc vous m'avez fait venir ici, là. C'était au juste pour venir tout m'expliquer. Elle a dit, non, ok, ce n'est pas fini. Que c'est ton grand-père qui t'a fait venir. Il dit de le rejoindre dans un petit campement là-bas. Il a dit, bon, la nuit, on y va. Non, c'est levé. Eux, on est allé. arrivé quand le grand-père m'avait vu, il a commencé à rire. Il a dit, mais le vieux, afin de vous attendre de me raconter la seconde-là de moi, il dit, c'est ta foi, ton bon cœur, ta bonté, et puis du genre, le respect pour les autres, qui est ton amour innocent, qui t'a fait vivre jusqu'à actuellement. Il a dit, mais le vieux, moi j'ai fait quoi à qui? Il a dit, non, tu es un amour innocent et tu es une bonté, raison pour laquelle, quelque soit ce qui a pu se passer, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu te toucher. Mais si tu es arrivé jusqu'à ici là, c'est pour te dire, ok, c'est terminé, c'est vraiment terminé. La personne qui a essayé de te toucher, lui-même, il se verra. Donc on a fait les pratiques, on a fait ce qu'on devait faire et je suis rentrée. Quand je suis rentrée, je suis rentrée aux environnements de 8 heures, je ne suis même pas arrivée au niveau des résidences, je suis restée à la maison le lendemain. Il a appelé le vieux pour demander, est-ce que tu veux partir au travail? Il dit, va, c'est géré, tout est géré. J'arrive au travail, quand le monsieur m'a regardée, c'est environ 8 heures ici à votre travail, 8 heures, on dit 10 heures, l'associé est tombé, tout d'un coup, il est tombé. Personne ne l'a touché parce que le gars est tombé tout raide. On arrive, ils l'ont soulevé, moi, il était assez tranquille, ils l'ont regardé, ils l'ont soulevé en menant à l'hôpital. Arrivé, le gars est resté dans le coma pendant une semaine. Quand il s'est révé, il est revenu, à la résidence. Il est revenu à la résidence, nous deux nous regardons. Il me regarde, je le regarde, on ne peut rien, c'est dit. On s'est dit, bonjour, bon, j'ai vu que du genre, après, c'est qui ce qui s'est passé avec lui là? Le respect était plus même installé, plus installé, c'est un peu ça mon message. C'est ce qui m'est arrivé au niveau du travail, vraiment, ce n'est même pas pour moi le coin. Moi, je n'ai fait qu'établir les ordres en tant que gestionnaire, en tant que financier, et puis en tant qu'au niveau de l'immobilier, voici l'affaire qui allait venir, c'est essayer de tomber sur moi. Donc, vu la commission, ce que le hum a dit, quel que soit ce qui va se passer, la personne qu'il veut, qu'il monte, qu'il descend, s'il essaie même de me toucher, lui, il laisse sa vie là, donc actuellement là, est-ce que vous pouvez voir mon prodrada, mon prodrada maintenant? Et si, un tout sable, avant, même ma bouche, la rappel, je dis, maintenant, on ne peut plus, même plus. Mais, avec toujours le respect, au niveau du travail, le milieu du travail, c'est vraiment compliqué. tout ce que je peux dire en encadre très, 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 très. Moi, j'ai eu la chance parce que mes parents l'ont vue et ils m'ont demandé de leur joie tout de suite. Comment quelqu'un qui a venu faire face à face avec un jeune, j'ignorais même. J'ignorais complètement. Donc, soyez bons. Comme il l'a dit, c'est la bonté de mon cœur. Avec au moins le respect des gens, la crainte aussi de Dieu. Soyez bons envers les gens, soyez gentils, aimez, aimez les autres. Peut-être ça aussi, ça peut vous sauver. C'est un peu ça, mon histoire. Mais... Ah ouais, t'as dit ça ? Waouh ! Et l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de ma maman. Une histoire qui date de mon enfance. Alors, ma maman, elle est issue d'une famille où on enfante généralement. On enfante. Une fois, toutes les femmes de la maison connaissent, par exemple, les hommes, automatiquement, tu feras des enfants. Tu feras des enfants. Et... Pardon, merci de ne pas préciser. Un jour, je vous ai dit que je ne voulais pas le faire. je sais pourquoi, s'il vous plaît. Donc, merci de ne pas le préciser. Je sais pourquoi je le dis. Parce que parmi nous, il y a des gens, peut-être proches, qui sont là, s'il vous plaît. Merci de respecter ça. Alors... Donc, ma maman, en fait, elle a enfanté dans sa vie... Attends, tu as dit quoi ? Tu as dit quoi ? En fait, c'est parce que j'ai dit que je ne voulais pas préciser de là où je suis mais d'un pays de l'Afrique centrale et ils sont en train de dire le pays dans lequel je me trouve. Or, je sais pourquoi je ne veux pas le préciser là en commentaire, en fait. Non, je ne veux pas le commentaire. Si tu dis justement comme ça, écoute, ce que tu signes le commentaire, ça veut dire que c'est vrai. Donc, ce que tu ignores parce qu'on sait si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. D'accord. Merci. Donc, je disais, en fait, ma maman, elle a fait des enfants, sauf qu'elle avait un souci parce qu'elle enfantait plus de femmes que de garçons, Donc, plus de filles que de garçons. Et dans le foyer dans lequel elle est rentrée, la femme de son beau-frère aîné, le grand-frère de mon papa, un jour, lui dit, bon, écoute, vu qu'on enceigne toutes les deux et que toi, tu fais des filles et moi des garçons, on va faire échange de nos sous-vêtements pour te permettre à toi de faire des garçons et moi des filles. Ma maman, tellement naïve, elle accepte, en fait, elle accepte le deal en se disant que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Nous ne sachions pas que c'était quelque chose qui était faite sur le plan spirituel. Donc, c'est comme ça, elle fait le deal avec l'autre, elles échangent les sous-vêtements déjà portés. Les grossesses se poursuivent, elles arrivent à terme de leur grossesse et tout. Et ensuite, ma maman perd la grossesse jumellaire qu'elle avait. Elle perd sa grossesse jumellaire. Et ma tante, elle, elle enfante d'un petit garçon. Donc, ma maman se dit, bon, c'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Elle passe l'éponge, elle passe l'éponge une fois. Les années passent, elle retombe enceinte. Grossesse jumellaire encore. Ma maman perd encore les enfants. Pendant trois fois successivement, elle perd des grossesses jumellaires. Et ensuite, elle perd un petit garçon. Ça commence, en fait, à tiquer, en fait, que mais pourquoi ? Depuis, en fait, qu'on a eu cet échange de sous-vêtements avec ma rivale, ça m'est arrivé, en fait. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Et là, elle va commencer à amener les enquêtes, à chercher. Et en cherchant, on va lui faire comprendre, en fait, que son erreur avait été de faire l'échange des sous-vêtements avec sa rivale. Pourquoi ? Parce que l'autre ne s'était pas limitée sur le plan physique à faire cette histoire-là, mais elle l'a fait sur le plan spirituel en faisant en sorte que ma mère n'enfante plus et que ma mère perd toutes les grossesses qui suivront après le port de son sous-vêtement. Donc, c'est une histoire qui tellement m'a traumatisée dans mon enfance quand mon maman nous l'a raconté, en fait, que moi, en grandissant, même avec mes propres soeurs, j'ai eu du mal à échanger les vêtements avec mes soeurs. C'est du genre, si je suis avec une de mes soeurs aujourd'hui et qu'une, en fait, apprécie un vêtement chez moi, je vais le laver et donner à la personne ou encore, je vais aller racheter un autre vêtement et donner à la personne que de donner ce que j'ai déjà apporté. Parce que j'ai toujours dit à mes soeurs qu'on ne change pas les vêtements. C'est pour dire ici que, en fait, lorsqu'une femme commence à avoir des enfants, il faut avoir une certaine vision, une vision élargie, en fait. Il ne faut pas faire des enfants dans la naïveté. il faut avoir un certain discernement et une certaine sagesse. Parce que parfois, on est entouré des personnes qui, en fait, nous font croire qu'ils nous aiment et qu'ils compatissent à nos soucis, à nos différentes tristesses, alors que ces personnes sont même, en fait, les auteurs de ces tristesses-là. Et sans mentir, en grandissant, c'est une histoire qui tellement m'a traumatisée que lorsque j'ai commencé le premier studio que j'ai construit dans ma vie, alors que chez eux, ils en font des travaux également, moi, je ne m'intéresse pas, en fait, à tout ce qui se passe chez eux, en fait. Ce n'est pas mon problème, ça, c'est leur vie. Voilà comment je peux les gens m'intéresser à la vie des gens. De toute façon, on se dit, quand tu t'intéresses à la vie de quelqu'un, c'est que ta vie à toi est vide. Or, quand ta vie est pleine, en fait, tu n'as pas de temps pour t'intéresser à la vie des autres. Et c'est comme ça, un jour, pendant que je suis en train de faire les travaux chez moi, la personne en question m'attend en question à observer mes travaux. Elle a observé les travaux que je faisais avec le maçon. Et il a suffi d'une minute que je me déplace pour qu'elle vienne, en fait, voir le maçon et dire au maçon, mais pourquoi à cet endroit de la maison tu n'as pas fait comme ça, comme ça ? Et après, elle a disparu. Et quand le maçon me voit arriver, il me dit, ah, mais tiens, ta tante était là et elle a dit ceci sur ta maison. Et ça m'a tellement fait mal, ça m'a tellement irritée. que j'ai compris, en fait, que cette dernière ne s'arrêtera pas du tout. Elle ne s'arrêtera pas. Parce que ce qu'elle avait voulu, en faisant cette échange de caleçon avec ma maman, c'était normalement faire partir une... En fait, que ma maman, les enfants, que mon père soit exaspéré et fasse partir ma mère de son foyer, tu vois, et qu'elle, elle remplace sa propre petite soeur dans le foyer de ma mère. Mais malheureusement, il a tellement, mais tellement aimé ma maman que jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble, ça fait aujourd'hui plus de 40 ans de vie commune. Et le 18 janvier 2021, ils se sont mariés. Mariage que ma soeur et moi avons financé avec l'aide de nos frères et soeurs. Donc, c'est pour te dire, en fait, et pour dire à tous ceux qui sont là aujourd'hui que même dans vos propres familles, à vous, ne faites confiance à personne. Sincèrement, ne faites confiance à personne. Ayez confiance en Dieu qui nous garde parce qu'on ne sait pas, en fait, vers qui tu te confies. En fait, parfois, la personne à qui tu te confies, tu te dis que, oui, là, j'ai trouvé une personne de sûre, une personne, en fait, qui va m'épauler, en fait, qui va me protéger. Alors que tu es en train simplement de te vendre auprès de cette personne. Donc, c'est ça, en fait, c'est cette histoire qui m'a traumatisée et je voulais la partager avec vous pour dire aux femmes, en fait, que quand vous êtes enceinte ou quand vous avez des enfants, ayez vraiment, mais vraiment, le regard sur vos génitures, en fait. Et beaucoup le regard, ce n'est pas la polygamie, c'est la femme de son beau-frère, donc le grand-frère aîné de mon père. Ce n'est pas la polygamie, elle n'est pas dans un mariage polygame, non. Voilà. C'est ça, mon histoire et je voulais la partager avec vous. Je vais te dire ça le fait que c'est ça personne.